Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet c'est comment exprimer son opinion en 7 étapes. La première étape c'est de se demander si tu es la bonne personne. Es-tu la bonne personne pour exprimer ton opinion sur ce sujet ? Es-tu la bonne personne pour donner ton avis sur ce problème-là ? As-tu les connaissances nécessaires pour ? As-tu l'expérience ou les compétences pour ? Est-ce ta place ? Est-ce ton rôle ? Ce sont des questions à se poser parce que bien souvent on se permet de donner des critiques ou de faire des critiques alors qu'en fait ce n'est ni notre place ni notre rôle. Ce n'est absolument pas nos affaires. Donc il est important d'être conscient de soi et de se demander suis-je la bonne personne pour exprimer mon opinion ? La seconde étape c'est d'avoir tous les faits. Il est important d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir exprimer une opinion constructive. Tu ne peux pas te permettre de donner ton avis alors que tu n'as pas tous les détails de l'histoire. Pourquoi ? Parce que si jamais il te manque des éléments, plus tard tu vas t'en rendre compte et tu perdras en crédibilité et ton intégrité sera également impactée par cela. Tu ne peux pas donner ton avis si tu n'as pas tous les éléments. Donc sois sûr d'avoir tous les faits, toutes les preuves pour pouvoir t'exprimer de façon concise, claire et efficace. La troisième étape c'est de demander la permission. Pour moi c'est l'étape la plus importante. Demande la permission. Si la personne ne t'a pas demandé ton avis, tu la boucles. Si tu n'as pas demandé la permission, tu la boucles aussi. Parce que la personne n'a peut-être pas envie d'avoir ton avis. La personne ne veut pas entendre les critiques. La personne ne veut pas entendre les opinions. Elle ne veut pas. Et donc ton rôle à toi en tant qu'amis, en tant que collègue, en tant que parent, en tant que n'importe qui, c'est de t'assurer que la personne est actuellement présente et prête à recevoir ton opinion. Et le meilleur moyen pour s'en assurer, c'est de demander la permission. La quatrième étape c'est de commencer à t'exprimer, donc à exprimer ton opinion positivement. Commence par une note positive. Comment ? C'est simple. Si c'est ton ami ou une personne que tu aimes bien, commence par « je t'apprécie ». Voilà. X, j'apprécie notre relation, je t'apprécie énormément. Permets-moi de te donner mon avis sur le sujet. Si c'est au travail et que c'est sur, je ne sais pas, une décision, ça peut être, voilà, suite à l'annonce de cette nouvelle procédure dans l'entreprise qui, effectivement, va contribuer à l'amélioration de notre chiffre d'affaires, etc. Et après, boum, tu dévies sur ton avis. Je pense que, blablabla, mais toujours commencer par quelque chose de positif. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vas permettre à la personne de baisser sa garde un peu et de ne pas être sur la défensive et de ne pas se braquer dès le début. La cinquième étape, c'est d'avoir un raisonnement constructif. S'il vous plaît. On parle de « abaisser ». On veut quelque chose de clair, concis, efficace. Il y a beaucoup de personnes qui aiment s'exprimer en exprimant leurs sentiments. Moi, j'aime pas, moi, j'aime si, moi, je me sens comme si. Et, oh, d'accord, il est très important d'exprimer comment on se sent et comment on ressent, comment on, excuse-moi, comment on se ressent dans la situation. Mais, bien souvent, il y a pas mal de personnes qui, aussi, aiment avoir quelque chose de logique, quelque chose de rationnel, pardon. Donc, essayez d'avoir une opinion, de donner quelque chose de constructif, d'avoir un raisonnement, un fil conducteur qui permet à la personne de suivre votre raisonnement. Voilà. La sixième étape, c'est d'être responsable. Sois responsable des mots que tu dis, des phrases que tu prononces. Ça ne sert à rien de dire quelque chose si, deux minutes après, tu changes d'avis. Les personnes flip-flap, ça ne sert à rien. Vous vous mettez surtout sur le côté, on veut des personnes responsables. Donc, quand tu as dit quelque chose, tu l'as dit. Period. Si maintenant, ce que tu as dit a été mal interprété, c'est ta responsabilité de l'accepter et de dire, écoute, ce que j'ai dit, c'était ça. Je me rends compte que ça a été mal interprété. Voici ce que je voulais dire en réalité. C'est ce qu'on appelle une personne mature et responsable. Ne me fais pas le coup du, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas les mots que j'ai utilisés, et parce que ça, en fait, ça fait de toi un menteur ou une menteuse, tu perds en crédibilité et ton intégrité est impactée également. Donc, encore une fois, sois responsable. La dernière étape, c'est d'être sûr d'avoir une compréhension mutuelle. Il faut être sûr que les deux parties aient compris, se soient compris et que tout est clair, net et précis. Comment ? Demande à la personne si elle t'a compris. Demande si elle a des questions. Demande comment elle se sent suite à la conversation, suite à ton avis. Est-ce qu'elle a des choses à ajouter ? Est-ce que tu as bien compris le problème ? Est-ce que tu t'es exprimé de façon claire, pré- et précis ? Est-ce que c'était compréhensible ? Est-ce que tu l'as vexé ? Est-ce qu'elle a apprécié ? Voilà, toutes ces questions-là qui vont te permettre d'être sûr que ton message est bien passé et qu'il n'y a pas de sous-entendu ou de non-dit. C'est important parce que souvent, on donne notre avis. La personne en face dit oui, 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 ou non, 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 non. Mais en fait, elle ne nous a pas compris ou elle ne nous a pas écoutés. Donc, à la fin, c'est encore une fois ton rôle d'être sûr que la personne ait compris ton message. Et si elle n'a pas compris, c'est ton rôle, c'est ta responsabilité de répéter différemment ou de la même façon pour être sûr que la personne ait bien compris. C'était donc mes 7 étapes pour exprimer son opinion. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On parlera sûrement de manga. Alors, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Comme ça, tu seras lorsque je vais la poster cette vidéo. J'espère que tu l'as bien aimée. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager. Utilise ces 7 étapes pour exprimer ton opinion et donner ton avis de façon claire, précise et efficace. Et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ou également sur ma page Instagram. Et pour rester dans le thème de cette vidéo, je t'invite à regarder l'une de mes vidéos intitulées « Ne te laisse plus influencer par l'opinion des autres » et ma dernière vidéo intitulée « La vie après le bac ». Tu peux retrouver ces vidéos juste ici. Donc, n'hésite pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi. Ciao.